On a donc appris ce matin un premier décès en région bruxelloise et on doit s'attendre probablement à ce qu'il y en ait d'autres dans les semaines qui viennent. Bonjour Rudi Vervorte. Bonjour. Merci d'être avec nous, ministre président de la région bruxelloise. Vous avez publié il y a quelques minutes un arrêté avec un ensemble de trois mesures. On y reviendra dans un instant. D'abord un petit mot sur ce décès. Il faut s'attendre à ce que, hélas, on en ait d'autres en région bruxelloise. C'est quelque chose d'un peu inévitable ? La région bruxelloise n'est pas une île perdue au milieu de l'océan. Donc évidemment que nous sommes déjà touchés par le coronavirus de jours et de semaines. Et donc c'est clair que dans les groupes à risque, on devra s'attendre à un certain nombre de décès. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux familles concernées, aux soignants, à tous ceux qui sont en première ligne ? Je pense que chacun à son niveau fait le maximum pour contenir l'évolution du virus. Tout en prenant à chaque fois les mesures qu'on estime être proportionnées à l'état de l'avancement du virus ici en Belgique. Et on se fonde en cela sur les avis des groupes d'experts qui sont constitués depuis de nombreuses semaines. Alors vous avez publié un arrêté il y a quelques minutes avec trois mesures principales. On va les détailler. Première mesure, ça concerne les personnes âgées qui sont dans les homes. Pour elles, on suspend les mesures. Il faut les protéger parce que ce sont les personnes les plus vulnérables ? Oui, et le fait de risquer d'en faire entrer le virus dans une maison de repos, c'est quelque chose qui est potentiellement très dangereux, puisque c'est les groupes à risque. Ils vivent dans un milieu confiné et donc on doit éviter au maximum, je dirais, l'intrusion de ce virus. Sachant que, notamment, c'est le fait de mettre en présence des générations différentes, et donc particulièrement des enfants qui pourraient être contaminés, et on sait que chez les enfants, ça se voit à peine, mais ils sont porteurs du virus, ils peuvent contaminer. Si on voit leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, c'est de nature effectivement à contaminer. Il faut protéger les groupes à risque. Donc ça c'est une mesure qui est valable pour l'instant jusqu'au 31 mars ? Toutes les mesures sont valables jusqu'au 31 mars. Il y aura des mesures d'accompagnement, parce qu'on se doute quand même que pour un certain nombre de personnes âgées, ça va être un petit peu un drame de ne plus avoir de visite et de se retrouver un petit peu coupé du monde. Oui, bien sûr, mais ce qu'il faut, c'est faire en sorte que le risque de contamination soit réduit au maximum. L'idée est de ne pas fermer les portes à double tour, mais c'est de noteriser les visites selon les circonstances et en fonction de l'état de la personne. Les circonstances, ça peut être quoi ? C'est la fin de vie ? C'est la fin de vie, et puis c'est les soins aussi. Je veux dire que le fait de recevoir un kiné ou un médecin, c'est aussi une forme de lien social au-delà du fait de bénéficier de soins. Alors, deuxième mesure, l'interdiction des rassemblements dans les lieux couverts, donc pas en extérieur, pour tous les rassemblements de plus de 1000 personnes. C'est l'application dès aujourd'hui ? Oui. Pareil, jusqu'au 31 mars ? Pareil. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de concerts, de salons, de foires qui ne vont plus pouvoir avoir lieu en région mousseloise ? La jauge, c'est 1000 personnes confinées dans un même lieu, un même endroit, et donc dans un lieu accessible au public. Ça peut avoir des répercussions sur ce secteur économique qui est important quand même en région bruxelloise, qui est celui de la culture ? Oui, mais vous savez, le secteur est déjà impacté, on le sait, un certain nombre de salons sont d'ores et déjà annulés. Au niveau économique, vous savez, les entreprises ont déjà pris les devants. Je dirais qu'on est plus ici dans ce que j'appelle l'événementiel, genre concerts et autres. Mais là aussi, on a vu, même pour des salles de moindre importance, qui ne seraient pas couvertes par l'arrêté, il y a déjà des annulations, tout simplement parce que les artistes ne viennent plus. Dernière mesure, ça concerne les voyages scolaires, donc là, plus de voyages scolaires à l'étranger pour toutes les écoles de la région. C'est là, c'est quel que soit le pouvoir organisateur. Oui, c'est précisément ça l'objectif de l'arrêté, c'est qu'il n'y ait pas de flottement dans la mise en œuvre de cette mesure. Je pense que personne n'y comprend rien, à commencer par les parents, et donc il fallait prendre une mesure linéaire. Et donc, on a vérifié ma capacité juridique à le faire, et donc c'est le cas, et donc j'ai pris mes responsabilités. Donc c'est vous qui prenez cet arrêté, c'est en concertation avec les 19 bourgmestres ? Oui, bien sûr, je dirais même à la demande des 19 bourgmestres, on a eu une réunion hier après le Conseil national de sécurité, et la vie était unanime. On ne pouvait pas laisser les pouvoirs organisateurs livrés à eux-mêmes, et l'impression c'est de dire recommander d'interdit, recommander ceci. Non, il faut décider. Voilà, donc ça c'est décidé pour la région bruxelloise. Bardweaver, justement, qui est le bourgmestres d'Anvers, c'est président de la NVA, a estimé que le fédéral s'était un peu trop facilement contenté de donner un avis ou des recommandations, et qu'il aurait dû être plus assertif, et que Sophie Wilmès aurait dû prendre des décisions d'interdire très claires. Et Sophie Wilmès, la première ministre, lui a répondu ce matin que ce n'était pas sa responsabilité, que c'était justement au gouverneur, au bourgmestres, ou pour le cas de la région bruxelloise, au ministre président, de prendre des décisions. Vous confirmez qu'elle a raison ? Juridiquement, elle a raison, c'est une évidence. Le premier ministre peut faire des recommandations, le conseil national de sécurité peut faire des recommandations, mais à partir du moment où vous avez au tout la table l'ensemble de responsables politiques de ce pays, vous les mettez en œuvre, les recommandations. Et donc c'est ça la responsabilité de chacun. Il y a eu un consensus facile entre les bourgmestres bruxellois et vous, sur ces mesures ? Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Évident. Et est-ce que hier matin, cette réunion qui a duré plusieurs heures au conseil de sécurité, le consensus était moins facile entre francophones et flamands ? La Belgique était un pays complexe. Ça veut dire, je dois comprendre oui, Rudy Vervoort. Ça veut dire que les francophones étaient demandeurs de mesures plus prudentes, plus coercitives que la région flamande ? Non, c'est plus complexe que ça, mais vous savez, en Belgique, effectivement, on a toujours une lecture qui peut être communautaire, mais je retiens simplement que les experts qui sont autour de la table, je prends cet exemple-là, de la santé publique et autres, ils sont tous nélandophones, donc j'en ai conclu que si un expert nélandophone me conseillait de prendre des mesures fortes, j'allais le faire. Donc toutes ces mesures, elles sont prises jusqu'en 31 mars. On sait que le pic de l'épidémie, il est plutôt attendu pour le mois d'avril. C'est dans deux mois, a priori, qu'on sera au plus fort de l'épidémie. Ça veut dire que ces mesures-là, elles peuvent encore monter d'un cran dans les mois qui viennent ou dans les semaines qui viennent ? Oui, oui, bien sûr. Vous avez déjà des mesures en préparation ? Non, enfin, on sait à quoi on peut en arriver, mais je ne vais pas vous énumérer ici ce que... Pas les annoncer à l'avance. Non, ça ne sert à rien. Mais on prépare effectivement le coup d'après, c'est évident. Ici, les mesures qui ont été prises hier restent proportionnées à l'état de l'évolution aujourd'hui et maintenant. L'idée, c'est quoi ? C'est, selon ce graphique qui devient célèbre maintenant, c'est d'aplatir la courbe et de faire en sorte qu'elle soit étalée, avec moins de cas, sur un laps de temps peut-être plus long, mais avec beaucoup moins de dégâts, je dirais. Et d'éviter la saturation des hôpitaux. Et d'éviter la saturation des hôpitaux. Quelle est la situation, justement, dans les hôpitaux bruxellois aujourd'hui ? On peut dire qu'on est loin de la saturation ? La situation est prise en charge et sans aucune difficulté. Donc sans aucune difficulté. Je voudrais qu'on parle un instant du bilan économique ou des risques économiques, puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de salons qui sont annulés, et qu'il y a des nuitées d'hôtels qui ont été annulées. Il y aura des mesures, il y a déjà des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement fédéral, de report de cotisations sociales, TVA, d'impôts sur les sociétés. Il y a des mesures de monitoring, notamment, qui ont été annoncées par Hub Brussels, Finance Brussels, et Visite Brussels, qui suit la situation des hôtels. Il pourrait y avoir d'autres mesures, c'est possible ou pas ? Nous pouvons accompagner aussi, comme on l'a fait à d'autres moments, avec des mesures spécifiques qui prévoient un étalement des charges, je dirais, fiscales, notamment au niveau bruxellois. Donc tout ça est possible. Ça c'est possible ? Oui, bien sûr. Ça sera décidé dans les prochaines réunions ? Oui, la Tassor se réunit aussi de manière régulière. Mais aujourd'hui, je pense que la situation va être extrêmement complexe pour le secteur hôtelier, restaurant, tout l'événementiel, c'est clair. Et donc Bruxelles est très ouverte par rapport à ces événements-là. On est la deuxième ville de congrès associatif dans le monde. Donc vous imaginez bien que ça va avoir des conséquences très très lourdes. Quelles mesures de soutien vous pouvez envisager ? Comme on l'a fait, c'est au niveau de la City Tax, voir ce qu'on peut faire. Il y avait une série de mesures qui avaient été prises par le gouvernement précédent, lorsqu'on a vécu les événements... Au moment du block-out ? Oui, du lockdown. Du lockdown, oui. Du lockdown. Et donc, voilà, on est dans... Mais aujourd'hui, l'idée, c'est d'abord de bien lister les entreprises qui risquent d'être le plus touchées et de faire en sorte d'anticiper et de servir d'intermédiaires. C'est aussi tout le réseau, toutes les entreprises publiques qui ont cette expertise, elles sont aussi là pour accompagner les entreprises dans leur démarche. Une tout dernière question, Rudi Vervente. On a vu que les institutions européennes, le Parlement européen, la Commission, les écoles européennes de Bruxelles avaient pris parfois des mesures qui étaient plus contraignantes et plus sévères que les autorités bruxelloises et que les autorités belges. Ça vous a agacé ? Disons que ce qu'on a besoin, c'est de concertation. Et donc, tout ce qui peut apparaître comme étant une mesure isolée, pas coordonnée, c'est de nature à créer, je dirais, le trouble chez le citoyen. Et ça, c'est jamais une bonne mesure. Ce qui compte, c'est de maintenir la chaîne de communication. On peut comprendre au niveau européen. Pourquoi ? Parce que ce sont tous des élus qui viennent de tous les pays et donc qui pourraient potentiellement des élus et des fonctionnaires. Donc il y a peut-être plus de risques puisqu'on voyage plus. Oui, évidemment. Et donc, on voit bien que là, c'est surtout le fait des voyages qui sont la conséquence du fait que les européens viennent de partout. Et donc, on peut comprendre la mesure, mais c'est vrai qu'en termes de communication, je pense qu'il vaut toujours au mieux faire partager les autres acteurs. Ça permet d'avoir les éléments de langage commun. Oui, c'est vraiment.